Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette conférence podcast initialement donnée au sein de l'association Réseau Potentiel qui, je le rappelle, a pour but de sensibiliser les publics de santé scolaire et les entreprises aux personnalités surdouées, autistes et Asperger et à la fois parallèlement de développer un réseau de professionnels, donc sensibiliser et également animer les ateliers et les conférences Ensemble nous allons découvrir qu'est-ce que le haut potentiel, je vous souhaite une très bonne écoute Débutons ensemble avec la norme haut potentiel en France Le phénomène haut potentiel est un fonctionnement neurologique particulier Cela se traduit généralement, dans le monde de la psychologie, par des efficiencies intellectuelles accrues Traditionnellement, un HP, un haut potentiel donc, est détecté au moyen de tests d'intelligence tests de QI, qui définissent un rang selon une moyenne de quotient intellectuelle La norme en France est à partir de 130 ou plus Cela représente 2 à 5% de la population, soit 1 personne sur 40 Contrairement aux idées reçues et à ce que pourrait suggérer le QI L'intelligence de ces enfants et personnes n'est pas quantitativement supérieure, mais qualitativement différente En d'autres termes, ces enfants ne réfléchissent pas mieux que les autres, mais différemment Leur personnalité et leur manière de percevoir le monde, de comprendre les choses, sont atypiques Toutefois, ces traits varient nettement d'un enfant précoce à un autre Il y a autant de formes de haut potentiel que d'enfants à haut potentiel Il n'existe pas une définition unique et universalement acceptable du haut potentiel Il est difficile, dans ces conditions, de définir au travers d'une mesure ce que traduit ou non un fonctionnement haut potentiel Surtout sous l'angle des tests cognitifs qui évaluent des aptitudes Voyons rapidement qu'est-ce que le QI Le quotient intellectuel est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle Comprendre, apprendre, concevoir, plus, attention, concentration, mémoire C'est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances Voyons maintenant les intelligences multiples La mesure de l'intelligence a longtemps reposé sur la théorie d'une intelligence unique Les conceptions évoluent et nous allons parler des intelligences pluralistes De Howard Gardner, père de la théorie des intelligences multiples Je vous recommande son livre Les intelligences multiples, la théorie qui bouleverse nos idées reçues Alors, quelles sont ces intelligences multiples ? Débutons avec l'intelligence logico-mathématique C'est un intérêt précoce pour les chiffres et les calculs Grande capacité d'abstraction et une capacité exceptionnelle de pensée logique abstraite On la reconnaît par une force dans les habilités en résolution de problèmes et en mathématiques Celui ou celle qui la possède pose les questions pourquoi et comment Veut raisonner sur les choses, veut savoir ce qui arrivera ensuite Et pense de façon séquentielle Comme les personnes haut potentiel ont une pensée en arborescence Cela va peut-être poser quelques problématiques par la suite dans les apprentissages scolaires L'intelligence linguistique verbale C'est un vocabulaire développé, une expression fluide et précise On la reconnaît par l'amour du langage et de la parole Celui ou celle qui la possède parle constamment, aime raconter et écouter des histoires Ces deux manières d'intelligence sont celles les plus utilisées en classe L'intelligence visio-spatiale C'est un intérêt précoce pour les jeux de construction Puzzle difficile, peinture et bricolage C'est une puissante imagination La personne aime concevoir, dessiner, lire des graphiques, élaborer des affiches, faire des casse-têtes, organiser l'espace Ensuite nous avons l'intelligence corporelle kinesthésique C'est une grande dextérité dans le mouvement, l'énergie et l'endurance Tendance à être en mouvement constant Se lever, bouger, besoin de toucher les choses L'intelligence interpersonnelle Capacité d'une relation, goût pour résoudre les conflits et pour communiquer Aime parler et influencer Et habituellement leader dans un groupe ou l'organisateur, l'organisatrice L'intelligence intrapersonnelle, qu'on peut communément appeler existentielle C'est une perception développée pour ses propres sentiments et ceux des autres Capacité d'empathie, aime réfléchir, apprécie les moments de solitude Possède une bonne compréhension de ses forces et de ses faiblesses L'intelligence naturaliste C'est un intérêt intense pour les connaissances de la nature Pour l'expérience et l'usage des produits naturels Une habilité à organiser, sélectionner, regrouper et lister L'intelligence musicale rythmique C'est une précocité et un grand intérêt pour le chant, la musique, la composition On la reconnaît par le plaisir de faire de la musique Des sons ou des rythmes, fredonner et battre le rythme Voyons maintenant ensemble Après la description des différentes intelligences multiples Le fonctionnement neurologique d'une personne à haut potentiel Les IRM effectués sur ces personnes confirment cette forte activité Avec une multitude de connexions neuronales qui se traduit par une pensée en arborescence Une idée qui en entraîne une autre puis une autre Alors que chez les non haut potentiel, seule une zone spécifique du cerveau s'anime par fonction Par exemple celle du langage pour traiter une information On constate une différence cognitive entre une personne HP et une personne non HP Et celle-ci est de taille On constate une mémoire de travail très efficace L'information est donc traitée plus rapidement La mémoire de travail, la mémoire à court terme Permet de stocker jusqu'à 7 informations à la fois C'est le cortex préfrontal qui en est le siège Dans cette partie du cerveau, on retrouve une gaine, la myéline Qui l'entoure et protège les neurones Elle assure la transmission des signaux électriques entre les neurones Chez les hauts potentiels, cette myélinisation est plus intense, plus dense Et elle s'effectue entre 7 et 12 ans Et c'est ce qui permet un traitement de la formation finalement plus accéléré Cette analyse ambiante, constante et fulgurante est un acquis Vous ne pouvez pas dire à un haut potentiel d'arrêter de penser C'est comme lui demander d'arrêter de respirer C'est impossible Nous allons passer maintenant aux caractéristiques Les caractéristiques d'une personne à haut potentiel L'enfant à haut potentiel se montre créatif et curieux de tout ce qui l'entoure Surtout s'il est en terre inconnue Il déstabilise l'entourage par des remarques pertinentes Qui peuvent passer pour impertinentes Il remarque très vite les moindres incohérences Chez les personnes qui s'occupent de lui Et ne se gêne pas pour les souligner Il se dégage de l'enfant à haut potentiel Une sensation de « différent » par rapport aux autres enfants de son âge On parle même de « décalage » Il y a souvent des connaissances précoces et détaillées Sur des sujets bien à lui, bien à elle Accompagnés d'un vocabulaire riche et varié Exprimé de manière fluide et expressive Doté d'une mémoire d'exception Il est capable de mettre en lien de multiples éléments Ce qui l'ouvre à une conscience aiguë du monde Doté d'une grande capacité verbale Il peut argumenter sans fin Sa curiosité naturelle L'amène souvent dans des zones de frustration intense Maintenant, nous allons voir ensemble Les caractéristiques cognitives Une intelligence atypique Mode de pensée en arborescence En association si vous préférez Parfois divergente Mémoire rapide de l'information Très bonne mémoire de travail Et mémoire à long terme Excellente mémoire Même si elle est souvent sélective Rapidité dans les apprentissages Apprentissage qualitativement différent Veut tout savoir, tout connaître Dans le détail Et ajoute de la réflexion Vocabulaire extensif A parler tôt Avec des phrases structurées Une acquisition rapide Et parfois spontanée de la lecture Une grande capacité de raisonnement Et de résolution de problèmes Bon en chiffres Réflexion Puzzle Jeux de stratégie Parlons un petit peu des difficultés Difficultés à entrer dans l'écrit Le graphisme Parfois une écriture malhabile Voire douloureuse Décalage entre la production écrite Et les performances verbales Une facilité de mémorisation Mais qui va être un petit peu plus pénible Au niveau de la retranscription Très bonne capacité d'abstraction Recherche de la complexité Ce qui peut parfois devenir un problème Argumentation permanente Cohérente Et pertinente Ça aussi ça peut poser problème Par la suite dans des apprentissages Non libres Une pensée intuitive L'élève donne un résultat Sans pouvoir l'expliquer Et une irrégularité Inexpliquée Dans les résultats Caractéristiques Affectives et socio-émotionnelles Les personnes à haut potentiel Sont douées d'hypersensibilité Alors il faut faire attention Parce qu'il y a des degrés différents Dans l'hypersensibilité Ensuite on a L'hyperesthésie Les sens sont très développés Aristote a défini Que nous avions cinq sens Les plus connus Ceux que vous connaissez déjà Certainement La vue L'ouïe Le toucher Le goût Et l'odorat Et fort heureusement Il y en a d'autres Et un consensus scientifique A établi que nous en aurions neuf Donc par exemple Le sens de l'équilibre Ce qu'on appelle Equilibrio-proception Puis ensuite Le sens qui permet de Localiser les différentes parties du corps Dans l'espace La proprioception Le sens de la douleur Nociception Et le sens du chaud et du froid La thermoception Ensuite nous avons L'hyperstimulabilité C'est une réaction élevée Au stimuli Plus rapide Plus dynamique Plus impatient Plus exigeant Plus persévérant Plus généreux Plus sensible Nous avons également Très connu Chez les personnes A haut potentiel L'empathie Et l'altruisme développé Un grand sens de la compassion Parfois un peu idéaliste Suivant les personnes Sens de l'équité De la justice Exacerbée C'est une intolérance A l'injustice Pour lui-même Et envers les autres Un sens de l'humour Atypique Souvent mal compris C'est une maîtrise précoce Du second degré Recherche à être entourée De personnes Plus mûres Ayant déjà plus d'expérience Donc plus de choses à raconter Refus de l'autorité Non fondée Et la remet en question Il peut souvent Malheureusement Passer pour un rebelle Préoccupation existentielle En décalage Par rapport A l'âge De ses camarades On peut avoir aussi Une difficulté A acquérir Les règles De communication De groupe Besoin de sens Pour accepter Les règles Et les consignes Grand besoin De reconnaissance De ses capacités Anxiété Sentiment d'être incompris Parfois une mésestime De soi Potentiellement Victime également De harcèlement Nous allons voir Maintenant ensemble Les particularités Des comportements Et des personnalités Donc c'est une imagination Débordante Grande créativité Un intérêt très varié Passe facilement D'un domaine à l'autre Une curiosité Exceptionnelle Et parfois Insatiable Une grande capacité D'observation Et d'attention Si l'intérêt y est En revanche Si l'intérêt est faible L'attention peut être Quasi nulle On peut faire plusieurs choses En même temps Suivre des conversations En parallèle Parler et écrire En même temps Écouter de la musique On va dire que c'est Très multitâche Même si ça peut donner L'impression De ne pas écouter Grande capacité D'observation Très attentif Au plus petit détail Capacité à faire Des observations C'est à dire Perspicace Concernant autrui Perfectionnisme Et exigence Envers soi-même Ce qui entraîne Parfois le doute Le manque de confiance En soi Et pour certaines La peur de l'échec Il y a aussi La réticence Face à l'entraînement Et à la répétition La difficulté De devoir refaire Des choses Plusieurs fois Alors qu'elles sont Déjà comprises Devient très ennuyeuse La participation active Parfois intempestive Et critique Peut-être plutôt gênante Pour les autres Solitude et isolement Perspective de reconnaissance Des forces Des faiblesses Et des terrains De chacun Elle peut alors donner sens Aux nombreuses interpellations Et ou aux difficultés Vécues Elle permet Le cas échéant De sensibiliser L'entourage éducatif Aux spécificités Du jeune De porter sur lui Un regard plus ouvert Et de rechercher Avec lui Des solutions éducatives Mieux adaptées A ses besoins Nous avons ce qu'on peut appeler Une grille scolaire Nous avons donc Par exemple Un enfant standard Et un enfant à haut potentiel Un enfant non HP On va dire Mémorise bien L'enfant à haut potentiel Devine vite L'enfant standard Aime apprendre L'enfant au potentiel Veut savoir L'enfant non HP Copie volontiers Tandis que l'enfant à haut potentiel Préfère créer L'enfant non HP Répond aux questions L'enfant HP Élabore les réponses L'enfant non HP Écoute L'enfant au potentiel Donne ses opinions Souvent affirmées Un enfant standard Aime l'école Souvent malheureusement Un enfant HP L'a subi Voyons maintenant Le développement général L'enfant à haut potentiel Peut présenter des problèmes De sommeil Tels que l'endormissement Les cauchemars Et les terreurs nocturnes Il est souvent mal à l'aise Dans son corps Sauf les kinesthésiques corporelles L'intelligence multiple de Gardner Il a des difficultés Avec les contacts physiques Et parfois ne semble pas Où se trouvent ses pieds Un peu maladroit Il semble toujours en mouvement Ou occupé Même quand il paraît ne rien faire Son besoin Et son sens de la justice Peuvent le transformer en victime Et en faiseur de drame Bien que réfractaire à la discipline Il est sécurisé Par la planification Et l'organisation De ce qui lui permet de canaliser La capacité d'anticipation Propre au potentiel Il aime avoir Et prendre des responsabilités Estimer les situations Par lui-même Bien que cela le fragilise Et puisse l'amener Dans une zone parfois d'anxiété Il cherche assez naturellement La compagnie Des plus grands Ainsi que des adultes Avec qui il se sent La plupart du temps A l'aise Il est souvent très impliqué Dans ce qui l'intéresse Et dédaigneux du reste Donc après avoir vu Un développement général Nous allons voir maintenant L'enfant au potentiel En société Donc l'enfant a la perception D'être différent Sans pouvoir le verbaliser Il se définit par ses différences Plutôt que par ses ressemblances Au groupe Ce qui l'empêche parfois De construire une bonne relation Avec ses pères Y compris avec d'autres enfants A haut potentiel Une compétition féroce Peut exister Entre les enfants A haut potentiel Et si elle n'est pas canalisée Décorrectement Elle peut pourrir la vie Du moins armé Sensible Et empathique de nature Il peut s'en trouver Fragilisé Et parfois être débordé Par ses sentiments Et sensations Il peut montrer De grands décalages Entre son développement Intellectuel d'une part Et affectif Social Psychomoteur D'autre part Ce décalage Se nomme Dysynchronie Alors Les débuts de solutions Qu'il s'agisse d'un enfant D'un adolescent D'un jeune adulte Ou adulte Une personne A haut potentiel Doit selon moi Être accompagnée L'importance D'être accompagnée Consiste à Refaire Faire Le chemin Avec quelqu'un Dans sa propre recherche De sens Sans déterminer A la place de l'autre Quelle direction Il doit prendre C'est stimuler sa réflexion Dans l'élaboration De nouvelles réponses Sans partir du principe Qu'il dysfonctionne Ou qu'il faille le rendre Plus performant Ou plus conforme Mais comprendre Et intégrer Ses nombreuses caractéristiques A la fois dans son environnement Famille Donc confinement Conditionnement familial Scolaire Professionnel Pour prendre Ou reprendre sa place Et utiliser pleinement Et de façon épanouissante Ses multiples potentiels L'accompagnement thérapeutique Est recommandé De voir Plusieurs Approches Plusieurs psychologues Avant de faire Votre choix Ou avant que l'enfant Puisse déterminer Si ce thérapeute Lui convient Il y a différentes Formes thérapeutiques Vous pouvez très bien voir Un psychologue Un psychanalyste Un psychiatre Ou de la gestalt De la TCC De la thérapie comportementale Et cognitive Qui elle Vise On va dire Une cure Qui n'est pas Longue Mais qui a pour but De modifier un comportement Qui gâche la vie De la personne Donc c'est parfois Assez rapide La programmation Neurolinguistique Ce qu'on appelle La PNL Ou un psychothérapeute Et d'autres psychothérapies Centrées également Sur le corps Ou même encore Du yoga Et des sports Qui vont pouvoir Développer à la fois Votre intériorité En vous reconnectant Au corps Car chez les personnes Au potentiel Qui peuvent être Très dans la pensée Parfois Le souci D'incarnation De matérialisation Peut être un petit peu Compliqué Concernant les enfants En classe Il y a plusieurs mesures Pédagogiques possibles Par exemple On a l'accélération C'est à dire Le saut de classe C'est une solution temporaire Ensuite Vous avez Le compactage Condenser un programme Pour accélérer le cursus Dans une matière Ou dans le programme entier Libérer du temps Et travailler sur des projets Même indépendants Vous avez aussi Le regroupement Quand c'est possible De le faire Le regroupement inter Et intra classe Dans laquelle les élèves De deux niveaux Ou d'un cycle Sont regroupés Ensuite Il y a L'approfondissement Et l'enrichissement C'est à dire Approfondir les matières Concrétiser une notion Abstraite par la pratique Faire le lien Avec d'autres matières Pour donner plus de sens Et être plus sur une association Donc de pensée Que en pensée séquentielle Nourrir la curiosité Éviter l'ennui Éviter de donner Une masse de travail Juste pour l'occuper Il faut être cohérent Et montrer que vous êtes Attentif aux besoins De l'enfant Ensuite il y a aussi Le tutorat entre élèves Pour l'élève tuteur Le tutorat est formateur Et lui permet de transmettre Ses savoirs Et ses savoir-faire Tout en les approfondissant Et en les consolidant L'élève guidé Reçoit une aide De l'élève tuteur Dans des échanges Bidirectionnels Ce qui permet à l'enfant Au potentiel D'améliorer les liens Avec ses camarades Donc intégration sociale Ainsi que sa motivation L'altruisme Ensuite dans les autres solutions Il y a toujours L'école à la maison Les pédagogies alternatives Voilà maintenant Pour la conclusion Je rappelle tout simplement Que être à haut potentiel Est vraiment un cadeau Qu'il faut être capable A la fois de gérer Finalement son énergie Et ses pensées Que cela demande Un petit peu De travail sur soi D'intériorisation Souvent en étant accompagné Car c'est souvent Ce qu'il y a de mieux Être accompagné C'est à dire qu'on peut Trouver des solutions Ensemble Il y a des professionnels Très compétents Qui peuvent vous aider Justement Dans cet approfondissement A mieux gérer Vos forces Et vos faiblesses Ou les situations Que vous rencontrez Donc j'insiste Sur le point Évidemment Il y a différentes formes Thérapeutiques Et approches Qu'il y a de personnes Et de personnalités Donc surtout N'hésitez pas A aller vers cette démarche Qui au final Sera un mieux-être J'espère que la notion De haut potentiel Est peut-être maintenant Un petit peu plus claire Là j'ai plus Parlé Des enfants Que des adultes Donc je suppose Que beaucoup d'adultes Ont dû se reconnaître Dans les caractéristiques Qu'elles ne vous ont Toujours pas quitté Et elles ne vous quitteront Jamais Merci A toutes et tous Pour votre écoute Je mets En description Sur les liens Le site De l'association Les prochaines Conférences On va dire Et ateliers Finalement D'ici 2021 N'auront pas lieu En présentiel Donc je serai plus active Sur le type de plateforme Youtube Et podcast On va jouer La sécurité Par rapport Au Covid Et aux restrictions Finalement Que nous devons Respecter Donc encore une fois Merci de votre écoute Et on se dit A très bientôt